Tenant compte du renchérissement des cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux depuis quelques mois avec une incidence sur les prix des produits pétroliers, l'état de la Côte d'Ivoire a décidé de répercuter une partie de la hausse sur les prix à la pompe du super sans plomb. Celui-ci connaît désormais une hausse de 40 francs CFA le litre. Celui du pétrole lampant une hausse de 30 francs CFA, une mesure qui peut susciter des interrogations. Cette énième augmentation peut susciter beaucoup d'interrogations. Parce que le consommateur même lambda en Côte d'Ivoire n'arrive pas véritablement à percevoir les lèvres qui justifient ces augmentations-là. Notamment lorsqu'on sait qu'il y a eu des périodes où le prix du baril avait atteint un niveau assez bas, où on avait des niveaux records de 20 dollars le baril, on n'a pas assisté à une baisse énorme du coût du carburant. Cette revalorisation des prix des produits pétroliers permettra à l'État ivoirien de maintenir la viabilité des activités du secteur et de garantir un approvisionnement correct et durable du pays. La bonne stratégie dans tout ça, c'est que le gouvernement a décidé de subventionner le gasoil pour permettre quand même de le maintenir à un niveau assez acceptable et permettre aussi de ne pas avoir une trop grande incidence sur le coût du transport de façon globale et surtout sur le coût des dangers alimentaires qui, elles, depuis un certain temps, ne font que connaître des taux d'inflation assez élevés, qui tournent autour de 10% chaque mois. Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire, le gouvernement a subventionné le prix des produits pétroliers pour un montant de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022 et fait une subvention additionnelle de 64 milliards de francs CFA pour le mois d'avril 2022. L'État a consenti à cet effet au total un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022.